bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombardez la barre de pouces bleus de plus en description vous pourrez retrouver les liens du facebook du twitter du utip ainsi que des deux différents discords on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les réincarnations d'histoire donc on a commencé les modes difficiles donc on va continuer il y avait deux arcs qui ont été faits fin deux chapitres ont été faits sur la vidéo précédente aujourd'hui on va voir ça dépend vraiment le temps de la vidéo si je vois que c'est très très court pour finir le un chapitre on en attaquera un deuxième je suis parti sur le même principe de composition que la dernière fois je vous avais parlé qu'on allait essayer de faire une composition one shot avec ara yashiki en fait mais sans canon juste one shot à la oe pur et dur donc j'ai préparé ça j'ai déjà dit chaque ara yashiki c'est un personnage que je vais me mettre à utiliser de plus en plus car pour moi normalement maintenant beaucoup de personnes le possèdent ça fait plus de deux mois qu'il est sorti sur la version globale à rythme de deux chars par jour en faisant des demandes à votre légion il ya de très grandes chances que vous l'ayez en tout cas que beaucoup de monde le possède maintenant je pense aussi alors j'ai pas d'infos officielles c'est juste ikana en mode madame irma mais je pense que le personnage ne devrait pas tarder à revenir je pense qu'il va pas tarder avoir un rerun de bannière ce qu'en effet ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas eu ça commence à faire un petit peu trop longtemps donc c'est pour ça que je vais me permettre de l'utiliser de plus en plus en plus en avançant dans les réincarnations d'histoire il se peut qu'au bout d'un moment en mode difficile ça commence à faire vraiment mal ça soit relativement compliqué en tout cas donc on va voir alors donc l'idée de la compo elle est toute conne vous allez voir dès que ça aura fini de ramer encore une fois je le rappelle on est sur boostac n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire si ça vous plaît si ça fonctionne bien pour vous si c'est mieux si c'est plus agréable à regarder en tout cas moi j'ai plus à me pencher je peux regarder droit dans la caméra c'est plutôt pas mal donc la compo c'est ça voilà tout simplement alors pourquoi il ya un milo bah j'en sais rien pourquoi il ya une katia bah je sais pas non plus mais l'idée en fait c'est qu'on met un double tour là bas on boeuf avec kiki alors le kiki est pas obligatoire au final parce qu'on a ce qu'il faut si on one shot tour 1 après le fait d'avoir un kiki ça va me permettre de il avec katia si des fois ça dure trop longtemps le chacun yachiki est en chaîne des feistos et là bas bah boum voilà ça marche bien alors après j'ai un chacun relativement boosté aux hormones je suis d'accord je le conçois mais même s'il a que plus 6000 ou même plus 5500 en fait le fait de ramener un achi change complètement la donne parce que ben on boeuf de fou quoi on va vraiment faire un super gros boost là par exemple j'ai pris un boost de 2340 donc oui ok j'ai un plus 7000 sur mon shaka et mon akala est niveau 3 mais très franchement un akala niveau 1 ou 2 avec plus 5500 je suis persuadé que ça fonctionne alors en amont regardez rien que le namo à 18000 à 18000 de dégâts déjà je one shot tout donc très clairement il n'y a pas besoin qu'il soit autant sur booster le le shakari yachiki pour que la fonction la la composition fonctionne vraiment bah du coup ça va aller vite je pense que ça va aller très très vite on essaiera de faire la même avec un saga pour le le prochain chapitre je passerai vite fait mettre la chaîne des faistos sur mon shaka sur mon saga pardon et on regardera on regardera si ça marche aussi avec un saga du coup ça serait beaucoup plus accessible si ça fonctionne alors un plat tour se casse la gueule on parle à kiki je clique n'importe surtout j'ai pas l'habitude de blue stack c'est n'importe quoi parfait alors c'est vrai que les chargements mettent un peu de temps mais bon si ça tient avec le record c'est pas mal alors bah même délire on prend les mêmes et on recommence double tour shaka kiki qui est là au cas où si on a besoin de soigner après son tour enfin après le tour de shaka mais là de ce qu'on en a vu juste avant ouais ouais ok je pense que ça peut même être pire avec le saga du coup le saga je vais peut-être le laisser en en elfe du vent je sacrifierais ma vie attention moment hyper triste on finit entre quatre planches mon dieu alors deux jours plus tard allez petit combat ah non même pas cinématique voilà hop a pu a mouru cinq minutes on a mis cinq minutes à faire un chapitre ça fonctionne bien ça fonctionne très très bien je trouve du coup on va remplacer le shaka par un saga et je vais lui laisser elle fait devant ce qui fait que sa première au e sera pas forte mais sa deuxième va vraiment faire très très mal et du coup vu qu'on est à cinq on utilise un pour le double tour et après on a un kiki on repasse à six on peut faire de gueule de galaction explosion tour 1 jamais fait le difficile à yoga du signe genre c'est une première je l'ai vraiment jamais fait je vais essayer du coup vraiment pour pour le délire j'ai jamais fait cette mission à chaque fois pourtant sur tous les comptes tous les rireaux et etc que j'ai fait on va découvrir du coup moi je pense pas que ce soit fou fou mais ça change un peu alors on a dit qu'on a enlevé le shaka on va garder le reste on s'en fiche le but en fait c'est qu'après le saga il n'y a plus rien qui joue alors le saga le saga et ben alors ah il est là parfait on y va comme ça donc double tour saga kiki buff enfin kiki met de l'énergie on buff le saga donc le buff ne fonctionnera par contre que pour la première attaque on tape à combien là ? ouais ok il n'y a pas de chaîne d'effaistos je tiens à le préciser je vais vous le montrer sur le prochain combat mais il n'y a pas de chaîne d'effaistos c'est n'importe quoi je rappelle qu'on est en dur donc on est sur les réincarnations d'histoires en difficile après ce qu'il faut se dire c'est qu'entre temps on a quand même eu le huitième sens le personnage est 80 mais ça encore c'est vraiment le huitième sens qui apporte beaucoup 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 de choses il y a eu des nouveaux cosmos aussi je suis appelé colibri qui maintenant sont sortis depuis un moment mais moi je me souviens que la première fois où j'ai fait ces modes là c'était à peine disponible je crois ça venait tout juste de sortir donc là vraiment c'est quelque chose qui est relativement simple à aller chercher en tout cas les premières missions vous l'avez vu la dernière fois sur les intermédiaires ça se complique un petit peu mais vraiment c'est pas c'est pas infaisable il suffit juste d'avoir une compo intelligente qui fonctionne bien qui matche bien et après ça passe ah oh ok ça va j'avais pas pensé aux prêtresses plus rapide que mon que mon saga ça peut foutre la merde même le double tour sur saga pour l'instant sert à rien alors allons chercher Kiki beaucoup de freeze par contre sur des chargements j'espère que c'est pas trop gênant pour vous hop la super traduction bien buggée en fait ça m'a l'air d'être exactement pareil peu importe ce qu'on choisit peut-être les compositions sont un peu différentes je sais pas après ça date un peu mais j'ai pas l'impression de voir une grosse différence quand on choisit Shun ou Seiya à la place de de Yoga si vous voyez la différence n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'intéresse du coup boum parfait et la petite auto-attaque à plus très bien alors là en 80 il y en a deux chose à savoir j'en ai pas parlé c'est le saga et le milo mais bon enfin le milo joue pas quoi c'est juste fou du coup on s'approche du dernier combat donc je vais penser à vous montrer les cosmos du saga rapidement le Shaka au début vous l'avez vu il était à plus 7000 à peu près avec une chaîne des Faistos donc ça cognait vraiment dur là vous allez voir c'est vraiment pas du tout pareil hop voilà on est à plus 5900 donc franchement c'est pas c'est des notes d'attaque en 8e sens à 4 sur 5 à 4 sur 6 donc c'est vraiment pas fou c'est pas hyper up on ramène un elfe des vents donc qui a pas forcément un impact direct à part les 10% de dégâts dès le tour 1 mais sinon c'est à force que la partie dure que ça va se stacker que ça va augmenter les dégâts donc c'est clairement pas une composition faite pour one shot ça aurait été beaucoup plus impressionnant hop là que vient de type de se passer où sont passés les doubles tours bon heureusement ça suffit ça aurait été complètement différent si la compo avait alors attendez ouais on va le mettre là c'est pas grave ça aurait pu faire encore plus mal s'il y avait une chaîne des faistos à la place de l'elfe des vents clairement j'aurais fait j'aurais pas fait du 25 000 là j'aurais fait beaucoup plus bon là je vais faire un peu plus de 25 000 je vais faire 29 000 parce que j'ai buffé avec le nachi mais enfin c'est clairement c'est possible à faire il suffit d'avoir juste un bon perso en AOE et vraiment les premiers niveaux enfin voilà ça se one shot ça se one shot tour 1 alors bon personnage AOE je pense à Saga ou à Shaka et à Shiki ne sortez pas en Aïolia ça sera complètement différent encore je pense le combo Shaka Aïolia peut fonctionner on pourra peut-être potentiellement essayer sur une prochaine vidéo mais faut que je monte les persos pour ça ils sont tous les deux que 70 ça risque d'être un petit peu gênant faudrait au moins que la Aïolia soit 70 80 je pense puisque c'est celui qui apportera vraiment les gros dégâts faut voir faut voir ça tester en tout cas c'est fini pour cette deuxième vidéo sur les réincarnations d'histoire en difficile et donc l'épisode 14 déjà des réincarnations d'histoire ça va très très vite j'espère que ça vous aura plu comme vous l'avez vu clairement le début est hyper accessible un conseil allez le farmer c'est vraiment vraiment super important les poules à air maintenant il y a de très belles choses à avoir dedans Pandore Doko Chion bientôt il y aura Yoga Pog enfin il y a vraiment plein de choses donc allez-y franchement foncez sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501